Merci d'être avec nous sur la RTNC. Il est 19h dans nos studios, c'est l'heure de vous informer. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous serons à Mbujimai, Olualaba, Tanganyika. Toujours dans ce journal, nous parlerons des différents secteurs de la vie, comme la politique, la santé et les activités de membres du gouvernement. A toutes et à tous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, direction Kenya. Un mini sommet de la communauté d'Afrique de l'Est s'est ouvert aujourd'hui à Nairobi. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, prend part aux côtés de ses pairs. Les questions, ces derniers, se penchent sur la paix, la sécurité et l'EAC, mais aussi la stabilité dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Près de deux semaines après le mini sommet, 4 parties étaient nues en Nairobi, en marge de la signature par la République démocratique du Congo de l'acte d'adhésion au traité de la communauté d'Afrique de l'Est. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi 20 avril dans la soirée dans la capitale kenyane pour participer au mini sommet quintipartite consacré à la situation de la paix et de la sécurité dans la région. Au cours de leur dernière réunion, 4 parties du 8 avril dernier au State House, le président Uru Kenyatta, Yoerimo Seveni, Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avaient pris l'engagement de se retrouver de nouveau en il y a deux semaines pour poursuivre leur discussion en y associant cette fois le président du Burundi et Varis Tonda Ichimiye. L'épineuse question de l'insécurité dans la région, particulièrement dans les provinces frontalières de l'Est de la RDC, sera sur la table de discussion entre les cinq chefs d'État. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli à l'aéroport Jomo Kenyatta par la ministre kenyane des Affaires étrangères, son homologue de la RDC et d'autres officiels congolais. De toute évidence et au regard des impératifs de la stabilisation de la région dans les cadres des objectifs communautaires, la République démocratique du Congo entend donc jouer pleinement son rôle. Il est donc clair que la réunion de ce jeudi à Nairobi est d'une importance capitale pour le pays et elle devrait aboutir à un engagement des États membres. Tous les regards sont rivés vers le State House de Nairobi d'où sortira ce jeudi les communiqués finales du mini-sommet lesquels devraient prendre des décisions et résolutions fortes. En plus des cinq chefs d'État de la East African Community, d'autres partenaires stratégiques de la République démocratique du Congo dont les USA et la France sont impliqués dans ces processus. L'après-sommet des Nairobi sera suivi de plus près. Retour au pays. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé séjourne depuis cet après-midi à Louboumbashi, chef-lieu de la province du Okatanga. Il est à la tête d'une forte délégation gouvernementale. Le chef de l'exécutif national y est pour la préparation de la prochaine table ronde sur le rapprochement des communautés. Vous le savez, il s'observe depuis un temps un tiraillement entre le Louba et les originaires de la province. Il a été accueilli par la population sur place. Patti Tondwangou y reviendra avec d'autres images et commentaires dans nos prochaines éditions. Fin de la construction du barrage de Boussanga au Lualaba, la 6 000 maîtres d'ouvrage a possédé à la construction du logement sociaux, hôpitaux, routes et autres infrastructures. La délégation de cette entreprise a fait part de toutes ses réalisations au ministre de Ressources hydrauliques Olivier Mouezemoukalingue qui a bien avant pris longue avec la délégation de l'Agence des Françaises des Développements. Reportage Marika Longuegoizia. Avec l'Agence française de développement AFD en sigle, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouezemoukalingue a fait le point des projets que finance cette agence dans le secteur de l'eau et de l'électricité à Kinshasa et à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Nous sommes en train d'appuyer avec une enveloppe de 16 millions, l'accès à l'eau potable à plus de 50% de la population, mais également un projet en instruction. Nous avons reçu une requête pour apporter un financement de 70 millions pour l'accès à l'électricité. Donc là, c'était l'occasion de faire un petit point à notre niveau sur les choix des villes. Nous allons concentrer notre financement pour pouvoir apporter l'électricité à l'électricité en milieu urbain. D'autre part, la délégation de l'entreprise Sycomine, opérant dans le Lualaba, a présenté l'état actuel du barrage de Boussanga, dont les travaux sont déjà terminés. On a discuté, on a fait des échanges sur les travaux de la centrale hydroélectrique de Boussanga. Nous avons fait beaucoup de travaux, la construction des routes, la construction de l'école, la construction de l'hôpital, la construction des villages nouveaux. Avec une capacité installée de 240 mégavolts, ce barrage constitue non seulement une réponse pour le déficit énergétique des miniers, mais aussi aux problèmes de courant que connaît cette province. La protection de l'industrie locale, les autorités provinciales du Nord Kivu et l'Ordre opérationnel de haute frontière devront en faire une priorité. Le ministre de Commerce extérieur, Jean-Lécien Boussa, les a sensibilisés lors de sa mission sur place. La protection de l'industrie locale devient un impératif dans le contexte de la République démocratique du Congo. C'est protéger les emplois et c'est promouvoir la croissance économique. Ce discours, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lécien Boussa-Tongba, l'a apporté à l'Ordre opérationnel aux frontières aux organisations patronales qui encadrent les commerçants transfrontaliers et aux autorités locales du Nord Kivu. L'importation des produits brassicoles et des boissons gazeuses reste interdite. Nous avons, en tant que gouvernement, pris l'option de protéger l'industrie locale et à cet effet, nous avons pris des mesures de restriction aux importations des billets et des boissons gazeuses. Nous avons aussi été attentifs sur la question relative aux commerces transfrontaliers, les petits commerçants qui exercent les commerces, depuis toujours, mais depuis lors, nous avons adopté, dans le cadre du Commissat, le régime du commerce est simplifié et on a un régime de récosse. Dans cette mission, dans le Grand Kivu, le ministre du Commerce extérieur s'est montré intransigeant face au respect des mesures prises par le gouvernement central en matière de commerce. Ici, pour nous rendre compte de la réalité des terrains, pour identifier les périmètres concernés par la construction de nouvelles infrastructures qui vont débuter très bientôt et pour se rendre compte aussi des personnes ou des habitations qui vont être concernées par la délocalisation au fait des indemnisations préalables aux travaux de construction d'infrastructures. Les opérateurs miniers doivent rétrocéder 3% dans l'administration des localités où ils exercent pour le développement communautaire des zones minières. Les ministres des Affaires sociales et celles de Mines se sont accordés sur cette matière. Côte à côte, la ministre des Mines, Antoinette Nsamba Kalambay et son collègue des Affaires sociales, actuelles humanitaires et solidarité nationale, Modeste Moutinga, l'intérêt des Congolais. Primes. Mardi 19 avril 2022, le ministre Moutinga des Affaires sociales, accompagné d'une forte équipe, est allé rencontrer sa collègue Nsamba Kalambay des mines pour la première réunion concernant l'arrêté interministériel qui prévoyait le prélèvement de 0,3% des chiffres d'affaires des entreprises minières pour le développement communautaire. Une rencontre qui s'est faite à la suite de la ronde d'inspection effectuée par les équipes de deux ministères dans les différentes sociétés minières se trouvant dans chaque province minière afin d'y installer les organismes spécialisés, notamment au Kassai oriental avec Sassim, au Otuélé, à Kibali, Gold Mining, au Nord Kivu, avec Alphamine, ainsi qu'au Nord Katanga et Lualaba. Nous avions envoyé des équipes sur terrain, les équipes sont revenues, nous avions tenu notre première réunion aujourd'hui et dans le prochain jour, nous allons faire la descente sur terrain pour installer les organismes spécialisés que nous allons créer. C'est un projet à caractère social très attendu par le gouvernement et le président de la République parce qu'il doit apporter un changement à la base. Il faudrait qu'on sente que les communautés de base bénéficient des retombées de la production minière. Nous appelons ces entreprises et leurs chefs à des bonnes dispositions de coopération avec le gouvernement du pays en fonction de sa souveraineté et que s'il y en a qui résistent, nous ne manquerons pas d'appliquer la loi. Pour rappel, un arrêté interministériel pour la dotation des 1,3% a été signé le 21 décembre 2021 entre les deux ministères. La semaine de la science et de la technologie a été très particulière lors de sa troisième journée. Les élèves des écoles de Kinshasa ont pu visiter différents stands érigés et échangés avec les exposants. Les élèves des quelques écoles de Kinshasa ont eu le privilège pour cette troisième journée de la semaine de la science et des technologies de visiter quelques stands placés dans l'ancêtre de l'institut de la Gombe. Présent dans ces villages de la science, l'ambassadeur est parrain de cet événement. Youssouf Mouloumbou, l'ancien capitaine de l'équipe nationale de football de la RTC de l'Europa a profité de l'occasion pour échanger avec les élèves. Je suis agréablement surpris de la réponse et de l'accueil des jeunes. C'est vrai que moi je suis spécialisé dans le sport mais que ma plateforme, que ma visibilité et que mon image soient associées justement au sport pour apporter ces jeunes vers la science et les technologies. Nous vivons tous les jours avec la science, nous vivons tous les jours avec la technologie. C'est ce qui rend notre monde meilleur et c'est ce qui va rendre le développement de la RDC encore plus fort. Je me suis senti inclus dans ce combat-là. Moi j'essaie un peu de partager ma petite expérience et ma petite expertise et puis j'essaie d'aider les jeunes. Construisez l'histoire du Congo, construisez votre propre histoire, croyez en vos rêves et puis si vous avez une ambition, il faut s'y accrocher et aller au bout. Non tout, qu'un prix d'encouragement a été décerné à Hervé Wicham, artiste, comédien et cinéaste camerounais pour la promotion de la science et des technologies par l'association Investing in People qui dirige l'initiative et coordonnatrice de l'événement Raissa Malou. Lutte contre la corruption et les antivaleurs dans les écoles, une mission assignée par la structure Les Intègres. Les élèves du lycée Chamba à Kinshasa ont été sensibilisés quant à ceux pour une prise de conscience et pour un Congo prospère et intègre nos dit Emmanuel la commissaire. C'est une véritable guerre pédagogique pour couper le mal à la racine. Dans une ambiance bon enfant, ces élèves du lycée Monseigneur Chamba apprennent ce jour un cours un peu particulier qui est la lutte contre la corruption qui mêle les établissements scolaires. Cette initiative de la structure Les Intègres a pour objectif de former les jeunes sur les valeurs notamment celles de l'intégrité du patriotisme, du civisme afin de lutter contre les mauvaises pratiques qui gangrènent les systèmes éducatifs congolais. Face à eux, trois orateurs qui les ont suffisamment appelés à la prise de conscience pour éradiquer ces fléaux qui rongent l'éducation de la jeunesse. Un motif de satisfaction pour les organisateurs qui comptent étendre leur mission de sensibilisation. La motivation est de créer une nouvelle société congolaise. Une société qui prône les valeurs puisque là nous attendrons plus parler des anti-valeurs. Et c'est ainsi que par l'initiative Les Intègres nous avions pris en charge le secteur éducatif pour commencer nos actions dans ce secteur en allant dans les écoles pour sensibiliser sur les valeurs et la prévention contre la corruption. Le choix du lycée Chaoumba parce que l'école a été accessible mais ce n'est pas la seule école puisque nous allons faire une tournée dans les écoles. Nous devons éviter la corruption parce que la corruption détruit un pays, ça détruit le développement d'un pays et puis la corruption ne peut pas être due à la pauvreté. Nous pouvons être pauvres mais nous pouvons aussi rester intègres tout en étant pauvres. Ce n'est pas du tout une raison pour être corrompés. Les valeurs d'intégrité et de patriotisme sont un moteur important de l'action et elles constituent les fondements d'un cursus scolaire mérité. Réouverture de la route Bounyalita pour la circulation. Nous sommes à Djougou en Itourie. Pour le vice-gouverneur qui a coupé les rubans symboliques, cette route doit contribuer à la cohabitation pacifique entre les communautés Emma et l'Hindou. C'est un ouf de soulagement pour la population fréquentant les tronçons routiers Katotoli-Tajili en territoire de Djougou. Cette route jadis dans un état de délabrément très avancé est désormais réhabilitée par le comté Jean-Népal. C'est mercredi, le vice-gouverneur policier au nom du gouverneur le lieutenant général Nuboyankachamadjouni a coupé les rubans symboliques. La réhabilitation de cette route vient résoudre notamment les problèmes d'insécurité et faciliter les actions humanitaires a dit la chef du bureau de la Monusco à Boudinia. La réhabilitation de la portion de route Katoto-Lita-Luna-Djili a été considérée comme une priorité absolue pour que les forces de sécurité de l'état et les forces de la Monusco puissent protéger efficacement la population locale. Cette route réélie une dizaine de villages Emma et l'Hendou qui sont appelés à se fréquenter mutuellement, insiste le chef du secteur de Walendu Tati et son collègue de Bahémanor. Occasion pour le commissaire du visionnaire à Longa Bonu-Benjamin d'appeler les deux communautés à une cohabitation pacifique et à dénoncer les malfaîtaires. Pourquoi vous n'arrivez pas à vivre ensemble vous, Emma et l'Hendou d'un même territoire ? Apprenez à vivre ensemble et à se parler ouvertement. S'il y a un problème, mettez-vous assis autour d'une table, discutez et trouvez les issues. Hormis la route, l'intérêt du football a été aussi aménagé pour acquérir des compétitions locales dans l'objectif de renforcer les liens fraternels car le sport fédère érigé en Bouchimay pour conserver les sépulcres de l'apôtre Joseph Chidi Bichumba de l'église La Rosée du Ciel. Le ministre provincial des Affaires humanitaires était présent à la cérémonie du dévoilement. Nos excuses pour ces petits problèmes techniques. Rendons-nous au lois là-bas. Les députés nationaux ont effectué une mission de contrôle parlementaire dans cette province sur les fonctionnements et les traitements des travailleurs dans les zones minières. Et après, Fifi Masuka a échangé avec le président fédéral de l'Union sacrée. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Union sacrée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à l'intérieur et séries aussi à l'extérieur. La femme, quand elle s'énerve sans contrôle, c'est toute la maison qui s'écroule, c'est tous les quartiers qui s'écroulent et c'est toute une ville et c'est toute une nation qui s'écroule. Revenons sur les activités du gouverneur de Lualaba, je vous disais que le député national a effectué une mission de contrôle parlementaire dans la province. Fifi Masuka a échangé et juste après avec le président fédéral de l'Union Sacrée. Ces députés, conduits par Bernard Kayumba, élus de Kinshasa, dans la Lukunga, ont été dépêchés par le président de la Chambre basse du Parlement pour une mission de contrôle de contrats d'assurance dans les entreprises minières. Certaines entreprises se sont arrogées le droit, bien entendu, de souscrire à l'extérieur du pays, ce qui est catégoriquement interdit par la loi, le Code des assurances, raison pour laquelle nous sommes là, bien entendu, non seulement pour contrôler, mais aussi sensibiliser ces entreprises afin qu'elles puissent souscrire dans notre pays et qu'elles s'évitent des sanctions éventuelles. Depuis Kinshasa, sur base de recoupements, recueillis, nous avons constaté qu'il y a foutu des capitaux dans ces secteurs d'assurance. Il est donc question que la Chambre basse du Parlement fasse un contrôle à ce qui concerne le paiement de police d'assurance dans notre pays. Fifi Masouka Saïni a encouragé ses collègues législateurs à travailler minutieusement afin de permettre au gouvernement de réussir sa politique en conformité avec la vision du chef de l'État, Félix Tiseké d'Itilom. Un petit délègue ! Prédom ! Prédom ! Prédom ! C'est par les acclamations que la gouverneure intérimaire du Lallaba a été accueillie dans la salle de conférence du gouvernement par les présidents fédéraux des formations politiques Union Sacrée de la Nation. L'échange entre Marie-Thérèse Masouka Saïni et ses hôtes a porté sur le renforcement des activités de cette plateforme chère au président de la République, Félix Tiseké d'Itilombo, dans le Lallaba. Cela passe par l'organisation d'une structure de gestion et l'acquisition d'un siège à en croire le porte-parole du groupe. Eux-mêmes ont surnommé « fille aînée de l'Union Sacrée de la Nation » a été favorable pour trouver des solutions appropriées à leurs propositions pour permettre un accompagnement efficace à l'action du chef de l'État dans la province du Cobalt. Fifi Masouka Saïni a également annoncé l'organisation des caravanes motorisées pour montrer à la face du monde le miracle opéré en province, dans plusieurs secteurs de la vie, grâce à l'impulsion de Félix Tiseké d'Itilombo en moins d'une année. Avec les élections de gouverneurs qui se préparent dans plusieurs provinces, les Tangany 4 est très mobilisé pour avoir celui qui va travailler pour l'intérêt du peuple. Le parti de l'Union Sacrée réitère leur intérêt à l'ambassadeur Dany Bonza qui est déterminé à travailler pour l'intérêt de la population et le développement de la province. Ils étaient plusieurs centaines de militants du Parti politique Avenir du Congo de l'ambassadeur Dany Bonza Maloba, fédération de Kalini dans la province du Tanganyika. Ce mercredi 20 avril 2022, on fait une mise en garde sévère à l'un des candidats à l'élection du gouverneur dans la province du Tanganyika. Mettons en garde un des candidats des postes du gouverneur de province chez nous au Tanganyika d'arrêter de martéler les noms de l'ambassadeur Dany Bonza Maloba, l'autorité morale de l'avenir du Congo en RDC. Nous rappelons également que la population du Tanganyika n'a pas besoin de comédiens, mais plutôt des managers qui peuvent investir dans notre belle province. Une mise en garde qui sera suivie d'un renouvellement d'attachement à l'autorité morale du Parti politique Avenir du Congo, membre de l'Union sacrée de la Nation et soutien réitéré. Chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi-Chulombo. Réitérant un défectible attachement à l'autorité morale, l'ambassadeur Benza Maloba, et lui promettant un soutien tous à Zmit. Nous soutenons également le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi-Chulombo, pour son combat acharné, qu'il trouve ici notre gratitude et détermination pour l'accompagner jusqu'aux prochaines élections de 2023. Aussi, le parti de l'ambassadeur Benza Maloba, dans la province du Tanganyika, a expliqué qu'on peut couper court en rumeur du candidat. Ce dernier n'est nullement membre de la CENI pour avoir une influence sur les élections de gouverneurs, vice-gouverneurs du Tanganyika. La RDC est invitée au Forum minier qui se tiendra à Toronto au Canada au mois de juin prochain. L'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo a fait personnellement le déplacement vers le ministre de Mines Antoinette Samba Kalambay pour le remettre l'invitation. La ministre nationale en charge des mines, Antoinette Samba Kalambay, s'est entretenue dans la matinée de ce mardi 19 avril 2022 avec l'ambassadeur du Canada accrédité en RDC, Benoît Pierre, l'a ramé dans son cabinet de travail à Gombe. Pour les diplomates canadiens, cette rencontre concerne l'invitation adressée à la RDC à travers les ministres des mines pour participer au Forum minien qui se tiendra à Toronto au Canada au mois de juin prochain. Benoît Pierre, la ramée, ajoute. Je suis venu porter à Madame la ministre une invitation officielle pour faire une allocution à un grand événement qui a lieu à chaque année au Canada. Ça s'appelle Mining Africa. Et c'est dans le cadre d'un grand forum minier au monde. Ça va se tenir à Toronto au mois de juin. Ça va donner l'opportunité à Madame la ministre de mettre en évidence tout le potentiel minier qui existe ici de façon à pouvoir attirer des investisseurs pour développer l'industrie minière ici. Ça va pouvoir aussi lui permettre d'entrer en contact avec des entreprises qui vont permettre de mettre en valeur aussi ce potentiel minier-là, que ce soit par la cartographie et aussi d'autres types de services qui pourraient servir à la RDC. Engagée pour le développement du pays dans son secteur, la patronne des mines Antoinette Samba-Calambayme s'est dite intéressée d'autant plus qu'il s'agit de mettre en valeur la RDC auprès des miniers internationaux. Selon l'ambassadeur canadien en RDC, au total, plus de 350 participants dans le monde sont intéressés par ce secteur minier en Afrique. La deuxième phase du projet Fonds Solide a été lancée à l'INPP par le directeur général à l'intérim Patrick Kayembe Sompi. Ce projet concerne la formation des entreprises dans les entreprises publiques et privées. Pour une autonomisation de l'Institut National de Préparation Professionnelle, le projet Fonds Solide Phase 2 vient d'être lancé le 20 avril 2022 au siège de cette institution à la 11e rue Limité. La différence avec la phase précédente, la formation de la phase 2 sera plus organisée pour des entreprises publiques et privées et qui sera assurée par les formateurs locaux formés par des experts japonais. Le directeur général par intérim de l'INPP Patrick Kayembe Sompi qui a donné le goût de ce projet affirme le démarrage de ce projet en même temps dans 9 directions provinciales de l'INPP. Aujourd'hui, le projet Solide 2 vise à ce que l'INPP s'autonomise pour que les formations à venir auprès des entreprises privées et publiques soient plus faites par nos formateurs avec la formation réussie avec des experts japonais. L'agence japonaise de coopération internationale partenaire traditionnelle de l'INPP présent à cette cérémonie par son représentant Kazuna Oshibata soutient que le partenariat entre Kinshasa et Tokyo s'étend de plus en plus. Le pays Congo est énorme, le besoin est énorme. On doit établir le cycle de formation et aussi on doit former les formateurs. des formateurs, on peut élargir les impacts de coopération technique ici à Kinshasa, à Rumbashi, dans les autres provinces. Cette deuxième phase du projet Fonds Solide va s'étendre sur une période de 4 ans pour permettre l'élaboration du manuel du cycle de gestion de formation, la création de la direction de la formation de départements techniques et l'insertion des stagiaires à la direction provinciale de Kinshasa et du Katanga. Toujours dans les secteurs de l'enseignement, sachez que l'université de Kinshasa est de plus en plus envahie par des Kulunas qui créent ainsi l'insécurité grandissante. Pour y faire, le président, le comité de gestion que dirige le professeur Jean-Marie Kayembe a tenu une réunion mixte où on prie par les responsables des entités décentralisées des Lunequines et le bougou-mestre de l'Enba pour assister au comité de sécurité communale. Le reportage Rodé Ponda. L'université de Kinshasa est quotidiennement menacée par des ailes civiques appelées communément Kulunab qui viennent terroriser étudiants, professeurs au niveau du CNPP, du plateau des professeurs et des hommes. Il est aujourd'hui difficile de surquiler à partir des 17h, 19h jusqu'à 21h aux alentours du CNPP. Ces unciviques qui viennent investir les sites de Lunequines viennent des quartiers Malolo et Diaga où ils se cachent dans la brousse du CNPP et d'autres viennent de la commune de Makala. Il y a donc un sérieux problème d'insécurité. Au regard de l'ampleur de la situation, une réunion de sécurité a été convoquée une fois de plus ce lundi 18 avril 2022 à l'interne par le comité de gestion de Lunequines dirigé par le professeur Dr. Jean-Marie Kayembe assistait des autres membres du comité et des responsables des différentes entités de cet alma mater, le Bougoumestre de Lemba qui était accompagné du comité de sécurité de sa municipalité était associé à cette réunion. Objectif, trouver des voies et moyens pour endiguer ces fléaux. Au cours des échanges, il a été constaté que l'effectif des policiers universitaires est en nombre insuffisant. Les directeurs techniques du CNPP ont l'une des victimes de ce Kounouna. Oui, c'est communiqué qui vient de nous parvenir. Découvrons-le ensemble. La direction générale de la radio-télévision nationale congolaise demande à toute personne, agent ou non, propriétaire d'un véhicule en stationnement dans l'enceinte de la RTNC et devant le Tel Invest de presse de bien vouloir l'enlever au plus tard. Le samedi 23 avril 2022 à midi, faute de le faire, le dit véhicule sera amené à la fourrière de la police nationale. La RTNC décline toute responsabilité des dommages qui causeraient cette procédure car elle n'est ni un lieu de gardiennage ni un garage. Fait à Kinshasa le 21 avril 2020, le directeur général par intérim, Belide Bunga Vidou. Un communiqué d'écrologique avant de nous séparer. La maison militaire du président de la République a la profonde douleur d'annoncer aux compagnons d'armes, amis et connaissances le décès du lieutenant Moïn de Moupé à Claude Matruquil, en septembre 96-41-691-70, opérateur radio à la maison militaire, décès survenu le jeudi 7 avril 2022 de suite d'une maladie. La levée du corps à la morgue de l'hôpital de référence du camp lieutenant-colonel Kokolo est prévue le vendredi 22 avril 2022 à partir de 9h pour le cimetière de Mbenseke. Nouvelle citée, le chef de la maison militaire, Boamunda Tombafranc, général-major. Et c'est par ces communiqués que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis à travers le monde. Ce journal a été réalisé par Rodé Ponda et Jonathan Moubalama et Keren Kankolongo ont assuré le concours rédactionnel. Au nom de toute l'équipe, nous vous disons encore une fois merci et retrouvés à 20h. Sondra Niang, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501